Le 77. Parce que même si on a clos les 71, il y a d'autres possibilités. T'es revenu compétitif, t'es prêt, t'es sélectionné pour les championnats du monde dans les 75 kilos. C'est vrai qu'on a eu quelques doutes à un moment donné sur ta participation. En tous les cas, sache que moi, je crois en toi. Du coup, il n'y a plus de cas. Pour l'instant, je reste à fond sur les mondes. Je fais ce que j'ai à faire. Je prends ma BM, puis le reste des sous, je garde. Puis après, l'année prochaine, je vais pouvoir être là plus frais et me lancer dans d'autres choses. Moreno, on va se quitter. Mais avant ça, je veux que tu me promettes un truc. Tu me regardes bien dans les yeux. Tu me fous en l'air, le mec, au premier round. Même si tu as un mec qui te fait des trucs, des anteloupes, ce que tu veux, tu lui démontes sa gueule. Ok ? Et tu me ramènes le titre. Ça va le faire. Comme d'hab', quand moi, je viens en France et il fait froid, ça me tape, ça me met une droite directe dans la gueule. Ah, ça a piqué, ça a piqué. Je pense que mon corps, il ne s'entraîne pas au même niveau l'hiver. Je pense que je suis vraiment un corps qui a l'habitude de faire des entraînements en 40 degrés l'été comme ça. Alors, venir faire le changement ici, ça me prend un peu plus de temps à me remettre et à prendre l'habitude. Je ne suis jamais en train de préparer la saison sale. Pour moi, la saison sale, ce n'est pas quelque chose que tu devrais préparer. Moi, c'est l'extérieur que tu devrais préparer. Pour moi, de toute façon, le 110 m et c'est la course importante. Je sens que tu vas me faire mal et que je vais avoir tes cours. Aujourd'hui, on travaille ou pas ? On peut travailler. Tu as le temps ? On peut. J'ai le temps. Est-ce que j'ai le temps ? On se voit demain ? On n'a pas pris rendez-vous demain, mais... Mais oui, je devais partir à Lyon. Oui. Putain. Oui, mais ça fait chier. Je te jure, ça fait chier. J'ai un peu dégoûté parce qu'il y avait du monde qui se déplaçait pour venir me voir. Il faut penser que c'est une longue saison. Là, c'est une compétition encore. Oui. Non, en vrai, ça me fait vraiment chier parce que déjà, je vais voir sur tous les autres sauter. Moi, je vais être là, manger dans mon lit. Il faut quand même pour fond. On retient de ne pas crier. En gros, j'ai un problème au genou. Il y a une friction. Ça me handicap beaucoup pour courir et surtout sauter. Mais bon, c'est un problème qui n'est pas très gros. C'est juste chiant. Allez, arrêtez de plonger. Je ne bois plus d'alcool depuis trois semaines. C'est grâce à ça que j'ai perdu cinq kilos. Juste en arrêtant l'alcool. C'est une dinguerie. En plus, c'était la Fashion Week, donc il fallait que je m'emmègue. En fait, je fais beaucoup d'introspection en me disant « Est-ce que si tu étais comme ça, ça pourrait marcher mieux ? » Je me dis que certes, l'alcool, ce n'est pas ouf pour les muscles, mais en fait, j'ai besoin de me sentir normal. Je veux être normal. Sinon, mon cerveau, il explose. Mais après, je pense que je vais me remettre vite dans le moule, entre guillemets. Là, depuis deux mois, je n'ai pas plus une goutte d'alcool pour mon projet sportif parce que les grosses échéances vont arriver très, très vite. C'est une bonne soirée, hier soir. Jules, c'est mon coéquifié, c'est mon ami, mais en même temps, c'est mon concurrent en direct. On est les deux meilleurs sauteurs français. On est aussi parmi la tête de liste au niveau mondial. Ça va mieux un petit peu ? Oui. Aujourd'hui, quand tu fais l'exercice, je vois que ça va beaucoup mieux. On a toujours cette compétition entre nous deux qui est omniprésente et omnisciente. Pendant l'entraînement, j'ai envie toujours pour que ce soit une atmosphère familiale. Oui, ça va ! Ervan essaie de gagner Jules, Jules essaie de gagner Ervan, mais c'est très, très bon à temps, très bon partenaire d'entraînement. Il n'y a pas de jalousie. Allez, mon Ervan ! OK ! Ça va ? Quand je te regarde, je vois qu'on a perdu quelques kilos. Quatre kilos ? 200 grammes. Travaille avec le quatrième ! On est des tigres, on est là pour pouvoir écrire le meilleur. Mais en dehors de tout ça, on est juste deux amis qui kiffent ensemble. Allez, allons-y ! Attends, faut que je le check, je suis à combien ? 70, t'as trop bien sûr et certain. Là, là, Robert ! Il est là ! Il a le pied entier ! Cette coopération entre d'autres copains, c'est important. 90, il est bien, tu as ramené, il est bien ! Ouais, le ramené, il est insane ! Enfin ! Parce que pendant l'entraînement, on souffre, on fait beaucoup d'exercices, c'est fatigant, stressant, mais grâce à une approche positive, grâce à une atmosphère familiale. Je vois tous les deux trop motivés pour gagner. Allez, Julo ! Ça va mieux ? Encore une saute, le riz. Je vais te taper. Il y a deux jours pour qu'on charge de batterie. OK ? Mais on arrête, c'est fini. Terminé. Très, très bien. Allez, respirez. Dix minutes. Je suis cuite. Pas de cardio, là. C'est pas grave. Alors, tu dis, on va passer à une étape ? Ou c'est normal, tu tombes comme ça ? Pour le moment, c'est un peu dur. C'est compliqué, parce que c'est dur de kiffer. Donc, je me suis dit, garde en tête la finalité de la chose. C'est quoi que tu veux, en fait ? C'est aller au JO. Donc, donne-toi les moyens et il va casser des bouches. Sarah, c'est une belle artiste. Elle va pas écrire ses passages de A à Z. C'est une personne qui va organiser des modules et elle va essayer de les proposer. Tu poses le rythme au début. Tu rentres et on a pas, on dogfight. Elle répond sur ça, sur l'énergie. Mais en deuxième passage, t'as pris le temps de poser le son. T'as été musical, t'as pris le temps de danser, de regarder. On est en train de travailler pour être le mieux possible prêt pour le système. C'est de travailler sur des blocs. Mais des blocs qui ne durent pas très longtemps. Des petites parties. Et autour de ça, plein de moments de freestyle. Allez, s'il vous plaît ! C'est parti ! Allez, s'il vous plaît ! Allez, s'il vous plaît ! Allez, s'il vous plaît ! C'est parti ! Il faut ouvrir les yeux et de voir les défauts. Et là, tu dis, OK ! Il y a besoin que je travaille mon cardio, il y a besoin que je travaille mes passages, il y a besoin que je calme mon énergie parce que ça va me fatiguer. Sinon, depuis le championnat d'Europe, il y a pas mal de choses qui ont été travaillées. Mais on voit bien que Sarah aujourd'hui, elle a développé pas mal de choses. Donc il y a de la préparation physique, de la préparation mentale, de la nutrition, donc des aspects qu'avant, nous, on négligeait. Sarah, aujourd'hui, elle se lève le matin. Elle va faire son coaching de préparation physique. Elle va aller travailler sa nutrition sur le sommeil. Avant, elle faisait pas ça. C'était pas du tout son planning. Par contre, après, tu me retireras tes chaussures à bascule. OK. Tu vas entrer dans le sol, même si vous êtes tout le temps en basket, mais... Après là, ce qui est différent pour moi, c'est d'avoir un coach sportif. Un coach qui me dit tu fais ça, tu fais ça, et tu te terres, en fait. Encore une. Allez. Ça, c'est différent pour moi. Parce que moi, j'ai toujours fait mon sport toute seule. Aujourd'hui, je me sens un peu fatiguée, donc je vais juste aller courir. Et là, d'avoir un coach, c'est game changer. Bonne minute pour toi. Allez, on va chercher plus loin. Descendez, sur le gendarme. Face vers l'arrière. dade, descendez, descendez. C'est un badisson, ça. T'as vu la 5 fois ? Oui. Sa logique et ses objectifs. Ça veut dire que pour Creusier, le poids de l'organisation, il est moins important que le poids de l'individu qui va pouvoir agir. En fait, Creusier, ce qu'il va vous dire, c'est que vous avez la capacité d'agir. Vous n'êtes pas que influencée, vous avez aussi la capacité de transformer le système, de transformer l'organisation. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Moi, je pensais que ça allait être super dur, qu'avec la gym, je vais aller avoir du mal à gérer. Mais en fait, on se retrouve dans un monde autre que le sport. Mais on ne sort pas trop de notre zone de confort parce que c'est que des sportifs. Mathilde, vous avez des idées ? Pour éviter les crises, c'est vrai que souvent, on a besoin de changer quelque chose qui ne va pas. Et comme ça, après, on peut évoluer. Donc, elle, c'est un point de vue ? Non. Mais tu mets des trucs longs, non ? Bah, du coup, oui. Attends, dans ma voiture, il y a le chauffage, le siège chauffant. Je mets tout. Et en plus, je suis avec mes didunes et tout. Est-ce que je peux regarder le plan ? Qu'est-ce que je commence à chercher ? Quoi ? Bah, qu'est-ce que je fais ? Refaire une mélangeère ? Là, on est tout bon pour l'instant. Penser judo, 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 tu vois, c'est fatigant. Et pour pouvoir kiffer ce que tu es en train de faire, tu es obligé de passer par faire d'autres choses dans ta life. Mais on s'en fout que ce soit pas très intéressant, faut le faire, Aline. Attends, là, t'as copy-colle tout ça ? C'est les contraintes légales, il y en a beaucoup, hein ? Non, mais attends, juste aller regarder le pavé qu'elle a copy-collé. C'est ma mixtape, ça. Qu'est-ce qu'ils me font, là ? C'est toi ? Voilà, Carlotta, elle connaît. Mais en mixtape, on me. Allez, chacun, ça va, c'est bon ! Ça a été très dur pour moi, la transition. Elle l'est encore, je ne vais pas mentir. Moi, je suis quelqu'un qui danse avec le cœur, avec les émotions. Et aujourd'hui, je pense que pour la perf, c'est bien. Il faut le garder, ça, mais il faut quand même optimiser le côté robot, parce que c'est trop important. Je ne sais pas ce que je fais, mais je fais. Sarah, aujourd'hui, physiquement, elle est prête aussi. Donc, elle a fait un vrai travail de prépa. Et puis, aller chercher des mouvements qui sont durs, aller les faire dans la fatigue. Donc, on est vraiment sur cette perception de taf. Je ne sais pas ce qu'on fait. On marche ? Allez. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, Aline, tu veux manger un burger ? Un burger, Aline ? Tu es sûre que c'est raisonnable ? C'est bon ? J'espère que c'est bon. Oui, c'est bon. Mais le problème, c'est que... Attends, tu sais pourquoi tu fais du yo-yo ? Parce que depuis que vous avez 12 ans, vous parlez de poids, en fait. À 12 ans, je ne pensais pas à mon poids. Tu sais, à 12 ans, je me pesais sur une balance. On me disait, tu es dans telle catégorie. Je disais, OK. J'allais combattre contre des meufs, mais voilà. Aline, tu manges quoi ? Laisse-moi regarder, quand même. Moi, je suis tombée dans une spirale à me dire, OK, là, il ne faut plus rien que je mange. Mais avant, je ne me rendais pas compte. Il y a des bons desserts, tout ce que je peux prendre. Et en fait, de dire que, voilà, je ne suis pas la seule. Des fois, oui, tu as envie d'un truc. Tu le manges, je ne vais pas mourir, quoi. En fait, ça, c'est cool, parce qu'il me dit, en fait, tout le monde est comme ça. Et c'est rassurant. Eh, les meufs, mangez, hein ? Mange-toi, c'est chaud, là. On a quand même entraînement, après. Bah oui, c'est bon. Tu pourras éliminer. Elle est bonne, là, je t'en ai. Il faut aller à la flotte depuis qu'on est ici. Alors que j'adore ça. Je ne profite jamais des bonnes choses. Je souhaite joindre mon agence. T'es garé où, Dim, là, en face ? Là, là, en face, juste là, là. Là, tu vas derrière, ils ont dit. Ouais. Non, c'est parti. L'objectif de ce stage, c'est de pouvoir commencer à mettre des choses au point au niveau du sprint, plus particulièrement le sprint court. Ça va permettre de préparer les championnats de France en salle. C'était la première fois que je faisais un stage, moi, orienté, vraiment sur le sprint court. On continuait à mettre en place le binôme avec Charles. C'est bon ? C'est bon ? Vas-y. Hop là, pardon. Voilà, tu vois, une gifte directe. Ça, c'est pour l'entrée en matière quand tu rentres dans le projet. C'est une gifte, boum. Ça commence par le bizutage. OK. Aujourd'hui, séance importante du stage. Charles, tu vas leader Tim sur les distances 60, etc. Jeff, tu vas intervenir sur les gammes avec Tim. Mais là, on a diminué le volume. On va augmenter sur l'intensité. Et donc, je veux de la qualité. C'est parti. Appuie ici au sol. Appuie. Monte. De toute façon, même si Charles n'arrive pas à faire certaines choses, moi, je suis là. Je suis totalement en capacité d'emmener Timothée sur 100 et sur 400. Sur des séances où Dimitri n'a pas besoin que Timothée soit, par exemple, au taquet-taquet, il va prioriser Charles pour son apprentissage. Mais s'il a besoin que Timothée, on lui rentre dedans, il va me mettre dessus et je vais lui rentrer dedans. On change. Laisse-moi tes genoux. Bien, on accélère un peu. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Timothée, l'intention, là, c'est vraiment d'être aux alentours d'une zéro si vous voulez, poursuivre. Et... Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Ça a pris une autre tournure, c'était beaucoup plus formel, entre guillemets, et puis on répétait vraiment pour les premières compétitions. La construction, elle est bien, mais là, vous cherchez à mettre de la vitesse, et en mettant de la vitesse, vous passez par la force. Moi, je veux qu'il y ait du relâchement, mais je veux que ça passe sous la barre d'une. C'est pas par la crispation, faut mettre de l'intention, de l'intensité, mais pas de la crispation, ok ? On y va pour la suite. Après, on scogne, mais on perd pas de temps. Tu sais, ça fait pas tampon, moi. Non, je repars pas. Ouais. Je suis resté sur un calme. Moi, je pensais me caler sur la foulée de Tim, et Timothée, lui, il m'a dit que non, c'était l'inverse, c'était plutôt à lui, en fait, d'être aspiré par moi. Du coup, une fois que j'avais compris ça, je partais normalement. Et... Encore, 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 oui, messieurs. Il y a 1-0-4, 1-0-0, donc on est en tout cas pas très, très loin de l'objectif, on doit être à 0-2 près. On arrête la séance pour aujourd'hui. Ok. Super, les gars. C'est un moment où j'ai senti que je progressais bien techniquement, que je commençais à bien ressentir et à assimiler certaines choses. Il est bien, il se découpe facilement. C'est pas facile pour un guide qui arrive sur un stage comme ça. Il y a des certes matières. Vas-y. Pour la tête. Thanks. Avec Jeffrey, on a un certain vécu, en fait. Il y a une relation qui est assez forte. Du coup, pour s'intégrer, c'est pas toujours évident. Moi, je vais bien, s'il te plaît. Bon appétit, bien sûr. C'était pas s'occuper de Timothée qu'à l'entraînement, c'était s'occuper de Timothée au quotidien, même s'il était en chambre avec Jeffrey. En plus, on va avoir un coucher de soleil. À un certain moment, on s'est retrouvés juste tous les deux avec Charles et du coup, c'était l'occasion d'apprendre à se connaître un petit peu plus et de... Ça fait bizarre, tu le dis comme ça, ça fait très couple. C'est pas choulon, non ? Non, franchement, ça va. Ça, c'est parce que t'es à la fin de la vague. Ah. C'est vraiment un lien qui est très particulier. Alors moi, je l'associe plus à du lien fraternel. C'est un moment où il y a autre chose que ce qui se passe sur la piste. Du moins, je pense que c'est très important pour qu'une fois sur la piste, on ait vraiment envie de se donner l'un pour l'autre. Je sens, j'ai trop envie là, je déborde d'énergie. Je n'ai qu'une envie, c'est de vengeance. J'avais tellement fait la haine des mondes. J'avais ce sentiment-là et j'étais persuadée que je lui ai gagné le master. Pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité, c'était pas possible. C'est très difficile. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il a fait la borde. C'est pas mal. Le joueur a fait la borde. C'est pas mal. Buckley, je dois dire, a fait un très bon travail. J'ai commencé à me connaître, moi tu vois ce qui me renforte c'est vraiment soit j'ai le démon, j'ai la haine, soit je m'amuse. Donc là après je pense que je vais réussir à garder ce sentiment là j'espère. J'ai envie de conserver ça jusqu'au championnat du monde. Tranquille, c'est samedi qu'il faut pas être tranquille. Samedi je vais être dans le rouge. Trois reps ici. Trois reps de chaque côté. Je suis tombé malade, même le médecin il avait jamais vu une sinusite comme ça. J'avais l'impression d'être très très mal, c'était trop dur. Pendant trois semaines c'était pas possible. Et donc là je prépare le tour 1 de Paris et moi je le fais même si ça va pas. Et donc je suis que sur de la prépa parce que quand je fais le moindre effort judo, je subis et je suis pas bien. C'est parti. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Quand j'ai commencé à lui dire bah t'as été pas mal malade, ça va être compliqué et tout. Elle m'a dit mais de quoi tu me parles, on va y aller. Moi je veux le faire ce tournoi, je veux le gagner. Je suis prête. Donc moi je la sens bien, elle a un état d'esprit de conquérante. Non mais du coup... Demain, perte de poids, tu finalises sur la perte de poids à la salle. Ouais. 16 heures pesées. Ouais. Après, tu seras dans les gradins. Tu pourras pas venir vers ça l'échauffement. Je mets... Je suis en pleine négociation là. Ah ouais ? Stylé et... Ah non, ça serait cool en vrai. Je suis en pleine négociation avec le président. Stylé et Stylé et Stylé. Ça va, casé comme ça là. His. His. Du coup, vous avez fait un chifoumi, savoir qui se place où ou pas ? Qui va au milieu ? Non, moi au milieu. Toi, au milieu. Toi, tu vas là-bas, là. Tu es toute à droite. On a déjà vu de la vie, tu n'allais pas venir aujourd'hui parce que tu es allé être trop fatigué. Je suis où, là ? Et c'est pour moi, c'est pour moi que tu es là, mec. Ouais, voilà. Eh, vous vous échauffez quand, frère ? Moi, je fais ma chauffe, mais je connecte à ça. Il échauffe ses dons. Et ta bouche, que tu t'échauffes. Quand tu fais des séances confrontation, si tu as quelqu'un à côté de toi, même s'il ne veut pas te booster, ils vont te booster. Il y en a une dernière. J'aimerais bien que tu t'appasses plus. Ouais. Alors, lui, il veut m'attraper. Moi, je ne veux pas qu'il m'attrape. Je vais le niquer, lui. Erwant Sina, c'est mon pote, alors ça charrie. Eh, je veux juste taper Erwant sur H1, c'est bon. Quand tu pars en compétition, c'est la même chose qui va se passer. Il y a des gens qui vont te charrier. Une confronto pour moi, ce n'est pas juste. On va courir. Eh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sors, sors, sors. On va courir et on va voir qui est où, comment toi, tu gères ton truc, dans la tête, dans le corps. Le perdant paye l'autre une café. Je pense que c'est ça qu'il cherche, c'est que l'autre soit le moteur de réussite de l'autre. La ! Ouais, deux dix, je crois. Parce que les deux, ils se titillent. Ouais, t'es nu, tu fais ci, tu vas jamais réussir. On va voir. Qui est plus chaud ? Sacha Erwant. Lui, ça le challenge à faire autre chose, quoi. Tant que c'est dans le bon sens, allez-y. Mais des fois, ouais, les gars. Ça veut dire, si tu pars au monde, je t'arrête ses blanques. Il y a plein de trucs qui jouent quand on fait les séances qu'on frotte, pour te déstabiliser. Parce que si t'es dans ton zone de confort, quand ça part en compétition, tu vas craquer. Tu vas aller là. Pas encore. Pourquoi ça va ? Oh ! Je ne sais pas que j'ai nické. C'est quand, j'ai rappé là. Tu as énervé. Pourquoi ? Parce que là, je me dit, c'est ça. Puis-je faire une séance ou combien ? Je sais, je sais, j'ai bien compris, mais... Non, t'es bien. Là, Gilles, il voit les chronos, il sait que c'est bien. Yes, boy, merci. Il dit dans sa tête qu'il peut rentrer en compétition. Ouais, 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 ça va vite, ça va vite. Mais... Mais il se dit, putain, 60 mètres, c'est court. Si je loupe mon départ, et pour l'instant, le départ, ça va pas, je peux me faire taper. Moi, je l'ai traduit comme ça, donc merde. Je pense qu'il commence à cogiter. J'ai dit, ouais, mais au moins, fais une. Après, si tu veux pas faire saison, pas faire traire, mais sors une. Moi, on va te mettre une biscuit, tu fais une. Moi, j'aime bien avoir des beaux ressentiments avant que je pars en compétition. C'est comme si t'as un test à l'école, t'as un examen à passer. Si tu te prépares pas pour ton examen, tu vas pas y passer bien. La saison en salle qui prend place fin janvier jusqu'à mi mars, on va pas la faire. Je me sens pas capable d'aller en compétition. pour montrer mon niveau. de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !